Sous-titrage ST' 501 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 Anselme et toute la bande de triple sauteurs français encore un outilier c'est le tendon rotulien on lui souhaite une grosse bonne récupération et qu'il revienne très très vite sur les stades ce sont des opérations qui sont très difficiles et on espère pour lui le revoir très très vite parce que c'est vraiment des blessures d'où il est très difficile de revenir Jérôme Romain sur un premier essai où il n'est pas très très satisfait mais en général les premiers essais dans un concours de triple saut c'est plus un petit peu pour voir on a besoin d'ambiance 16 mètres 33 c'était son deuxième essai à Jérôme Romain alors que son premier essai l'avait emmené à 16 mètres 82 il est pour l'instant en tête du concours Yohelvis Quesada pour son deuxième essai et ça ne va pas beaucoup plus loin pour Quesada et le drapeau sera blanc Yohelvis Quesada qui a des gros soucis depuis le début de la saison on n'a pas vu beaucoup cet hiver il a fait l'impasse sur quelques meetings on le voit là sur une course d'élan où il n'est pas encore tout à fait à l'aise ça monte très haut ça retombe malheureusement il perd pas mal de vitesse à la réception du deuxième déjà qu'il a perdu à la réception du premier 16 mètres 57 seulement pour Yohelvis Quesada à son deuxième essai il est toujours en troisième position avec 16 mètres 72 Nay j'en ai 3 et demi mais La jolie saut de Kurenoi, le russe, vous venez de le voir, il avait sauté à 16m21 son premier essai, on va revoir ce saut au ralenti, regardez, le voici Kurenoi, qui pour l'instant n'était que sixième dans ce concours, il avait terminé quatrième à Oslo, et il avait perdu complètement ses chances en Coupe d'Europe en ne terminant que huitième, alors que là il va largement au-delà des 17m. Regardez la particularité de Kurenoi dans son triple saut, dans son premier cloche-pied, où la jambe gauche, celle qu'on appelle la jambe libre, ne déclenche pas, ne forme pas un cycle complet par rapport à d'habitude. Alors que ce n'est pas Yoelbi Quesada. 17m24 pour le biélorusse Glovatsky, non pas Kurenoi, sur ce deuxième essai, qui va le placer donc en tête de ce concours. On va aller voir l'américain Lamar Carter. Lamar Carter qui avait remporté les championnats des Etats-Unis, et qui n'était que sixième à Oslo, mais il faut dire qu'il sortait de l'avion, donc il était sous décalage horaire. 17m44 cette année déjà. Le style très américain, et Lamar Carter en force, mort malheureusement pour lui. Bon, adesso vedo, perché l'a fatto l'hino l'impianto, non so dire tiro. Donc Lamar Carter que l'on voit ici, vous voyez, ça n'est pas beaucoup mordu, mais ça suffit pour que ce saut lui soit refusé. Ça fait deux sauts mordus pour lui, il est en danger. De retour sur le 5000 mètres, il reste quelques tours à couvrir, deux exactement pour Zora Oasis et Getewami, les spécialistes du cross. Je vous ai dit, Getewami avait été championne du monde, de la discipline. Zora Oasis s'est illustrée, elle, cette année. Mais sur la piste, elles ne sont pas mal du tout, et Zora Oasis emmène sur un très bon rythme. Elles sont passées en 8 minutes 49 secondes et 69 centièmes aux 3000 mètres. Ça les place dans les 10 meilleurs de la saison, sur un temps de passage seulement. C'est excellent. Tout à fait, ça les emmène, a priori, si le rythme se maintient, ça les emmènerait sur une allure de 14 minutes 43, 44, à peu près, sur l'arrivée de ce 5000 mètres. Ce qui fait que, dans des conditions de chaleur relativement importantes, parce que Rome, il fait chaud, il y a à peu près 26, 28 degrés ce soir. Donc ce n'est pas les meilleures conditions pour des coureurs de demi-fond courts, et même longs, surtout. Eh bien, Zora Oasis et Gete Wami sont partis sur une bonne allure. Il leur reste 450 mètres. Si Zora Oasis tient ce rythme-là et Gete Wami, elles vont toutes les deux essayer de battre le record d'Afrique du 5000 mètres que Gete Wami, que Zora Oasis avait amélioré cette année, en 14 minutes et 42 secondes. Et elles en ont les moyens, on est à moins d'une minute de l'arrivée. Reste à savoir maintenant qui va remporter cette course. Derrière, de bonnes nouvelles, de Josie Lado. Elle est en cinquième position, on ne la voit pas. Mais elle est très bien placée. Et surtout, elle va réaliser un excellent chrono, peut-être aux alentours de 15 minutes. Donc elle va battre le record de France, si elle ne s'écroule pas. Elle va faire même exploser ce record de France, puisqu'elle est passée en moins de 15 minutes au passage, de moins de 14 minutes, pardon, pour l'arrivée. Ça fait un temps aux alentours de 15-0-3, 15-0-5. Peut-être pour Josie Lado, ça va être très intéressant. Alors que Zora Oasis et Gete Wami se livrent une superbe bataille. Zora Oasis a accéléré, au passage donc à la cloche, c'est-à-dire à 400 mètres de l'arrivée. Il leur reste encore 100 mètres. Et Wami attaque. Wami, Gete Wami attaque Zora Oasis. Et on retrouve le même scénario quasiment qu'un Saint-Denis, où Gete Wami essaie de reprendre Zora Oasis. Il leur reste 40 mètres. Zora Oasis qui ne relâche pas. Fabuleuse fin de course pour ces deux jeunes filles. Et elle emporte. Et Zora Oasis qui l'emporte dans un temps aux alentours de 14 minutes 44 secondes, puisque le pronom ne s'est pas arrêté. Oui, oui, il n'y aura pas de record d'Afrique. 14-44. La troisième sera l'Espagnol Marta Dominguez, que l'on connaît bien, que l'on connaît facilement. Alors que la quatrième sera encore une autre Espagnole. Julia Vaquero. Julia Vaquero. La cinquième est la chinoise Shikian Liu. Et Jossier Lado arrive juste derrière. On va déclencher notre chrono. Pour battre le record de France. Assuré. 15-11. Aux alentours de 15 minutes en seconde pour Jossier Lado. Un superbe record de France, alors que Zora Oasis a confirmé pour l'instant sa suprématie sur 5000 mètres après sa victoire à Saint-Denis sur Gete Wami. Elle a fait une très très belle course, parce qu'elle a vraiment construit cette course Alain depuis le début. C'est elle qui a lancé le rythme derrière Anna Brzezinska, qui avait fait le Lièvre, l'office de Lièvre. Et ici, elle réalise une très très belle course. Et surtout, elle résiste à Gete Wami, ce qui est le plus important. Et elle obtient donc une victoire. Ça, ça lance bien ce Golden Gala. Et surtout, un superbe record de France. On va avoir la mesure et surtout le temps exact de Jossier Lado, alors qu'on va tout de suite enchaîner avec le triple saut pour aller voir le deuxième essai. Il avait manqué son premier essai. Il avait mordu de Jonathan Edwards. Grand favori, mais il faut au moins sauter à plus de 17 mètres 24 pour prendre la tête de ce concours, puisque c'est Glowatski, vous l'avez vu, le Biélorusse qui est en tête pour l'instant. Allez, Jonathan Edwards qui a fait le quatrième saut de l'histoire à Oslo et qui en réalise ici... Oh là là, quel dommage ! Et qui réalise ici un très très joli saut. Malheureusement pour lui, eh bien, ce saut est mordu. Jonathan qui va pratiquement aussi vite que la semaine dernière à Oslo. Vous voyez, très dynamique dans sa course d'élan. Ça enchaîne très très bien. Malheureusement, mordu d'un tout petit peu. Et vous voyez l'équilibre au moment de l'impulsion et derrière. Ça enchaîne, c'est du Edwards, le Edwards volant. Sergei Boubka au sol à perche. La barre est à 5 mètres 50. Il avait manqué ses trois premiers essais lors du meeting d'Oslo. Là, il prend moins de risques. La barre est plus basse encore. Et il passe, mais on ne le sent pas très très bien dans ce concours. Peut-être un peu mieux qu'Aosso, mais on ne le sent pas quand même au mieux. Il souffle, hein ? Sergei, Sergei que j'ai vu hier après-midi à l'entraînement, qui a des petits soucis avec son dos, avec ses lombaires en ce moment. Ce qui lui empêche d'être complètement confiant. Il ne prend pas de risques du tout. Non, non, absolument. Ce n'est pas du grand saut à la Boubka. C'est un saut, assurer un saut propre pour faire 5,50. C'est toujours aussi impressionnant dans sa course d'élance, Sergei. Vous voyez, ça pique, ça hésite un tout petit peu. Il doit être sûrement un peu près pour lui. Mais ça veut dire que c'est un saut qui l'assure. C'est rare de le voir avec une perche aussi souple que ça. On appellerait ça une nouille dans le métier. Du rythme, c'est lui qui demande du rythme. Jérôme Romain, ce garçon qui sera français dans quelques jours. 16,82 m pour l'instant. Troisième position pour Jérôme Romain. Et il faut qu'il aille beaucoup plus loin s'il veut rester au contact des tout meilleurs. Parce que ça va loin déjà devant. On l'a vu avec Glowatsky, 17,24 m. Deuxième position pour Fridek, l'allemand, 17,14 m. Edouard, s'il réussit un saut, va aller très loin. Alors que pour l'instant, il a deux essais mordus. Jonathan, ça serait bien qu'il assure le troisième. Ça ne va pas être facile. Position difficile. Alors que ce n'est pas une planche excellente pour Jérôme Romain. Qui monte un peu haut peut-être sur son cloche-pied. Qui a du mal enchaîné les premiers, deuxièmes. 16,51 m pour Jérôme Romain à son troisième essai. Mal est così. 100 mètres haies au départ maintenant avec Brigitte Aboukomet. Je vous l'avais aperçu. Patricia Girard sera au couloir numéro 2. Il y a neuf couloirs à Rome. Il y a donc beaucoup de monde dans ce 100 mètres haies. Juste à côté d'elle, Patricia aura Cheryl Dickay qui l'avait battue à Oslo avec Melissa Morrison, les deux Américaines sont à la droite de la Française. Cheryl Dickay que voici championne des Etats-Unis et Melissa Morrison qui avait manqué sa finale aux Etats-Unis, seulement en quatrième. Alors qu'elle avait remporté de très belle façon le meeting d'Oslo. Melissa Morrison qui fait partie de celles qui ont remporté déjà un meeting de la Golden League et qui si elles continuent de gagner, peuvent rêver au million de dollars au mois de septembre. Juste à côté d'elle, la nouvelle venue, Angie Vaughan, vous l'avez aperçue. Ici c'est Michelle Freeman, la Jamaïcaine, qui est au couloir numéro 6. Au couloir numéro 7, juste à côté d'elle, une autre Jamaïcaine, Gillian Russell. Une très belle équipe de Jamaïques sur les haies avec John Rose notamment qui n'est pas présente. Angela Attey sera au couloir numéro 8. Et puisqu'il y a neuf couloirs, les Italiens ont invité la meilleure Italienne, Maria di Terlizzi qui sera donc à l'extérieur. Et ça c'est très bien que dans chaque pays, les organisateurs de meetings puissent inviter une athlète nationale. Même si pour l'instant on a du mal à retrouver une successeuse je dirais à Carla Tuzzi. Quelqu'un qui puisse rester sur le rythme de l'ancienne Italienne. Je ne sais pas si vous avez aperçu l'épaule droite de Maria di Terlizzi qui a dû faire une chute récemment sur le tartan. Sur les haies ça arrive souvent et l'épaule droite qui était complètement brûlée. Vous regardez là, l'arrière de son épaule droite a souffert d'un contact avec la piste synthétique. A noter, ça va être intéressant de voir Patricia dans le contexte de cette course. Je pense du bon côté de la course parce que Dickay et Morrison sont les plus régulières cette année. et ça va être intéressant de voir si Patricia arrive à refaire, à effectuer sa course de Oslo où elle avait fini 3ème en 12'83. Voilà, pas de faux départ avec un bon départ de Patricia Girard. Par contre il faut qu'elle reste en ligne et Melissa Morrison est déjà passée. Patricia résiste un peu mais Morrison est là. Il y a également Vaughan qui fait un retour extraordinaire. Angie Vaughan, vous la découvrez peut-être. C'est peut-être la future star de ces deux prochaines années. Angie Vaughan qui avait pris la 2ème place des championnats des Etats-Unis est peut-être venue coiffer Melissa Morrison. 12'67, c'est le temps officieux pour l'instant. Mais quelle course des deux Américaines qui en l'absence d'Inquist pour l'instant sont bien. Vous voyez donc Patricia qui nous fait un superbe départ sur les deux premières E. Mais par contre qui a du mal à enchaîner un petit peu. Elle se retrouve un peu derrière les reprises par Bukovic. Morrison qui est la plus régulière cette année à la 4 des 6 meilleurs temps de la saison. Et Vaughan qui semblait un petit peu derrière à la 22 ans. Cette jeune fille qui revient très très fort sur les 3 dernières E. Alors vous voyez Morrison qui reste toujours placée vers l'avant. Patricia qui part un peu à la faute, qui se met un peu en retrait. Donc a priori c'est... Morrison est toujours devant. Par contre sur la ligne d'arrivée il y a toutes les chances que ça soit Vaughan qui passe Melissa Morrison. Et il semblerait que ça soit Gillian Russell qui soit 3ème. Et Bukovic 4ème. Qui a fait une très très belle course aussi. Rigetta Bukovic qui a fait une meilleure course. Qui a eu du mal à commencer sa saison cette année. Les temps de réaction sont bons pour tout le monde. La plus rapide à réagir a été Gillian Russell. Mais ça se tient entre 14 centièmes. On va revoir Glowatsky qui est passé du saut en longueur au triple saut avec bonheur. Puisque c'est lui qui mène le concours avec 17 mètres 24. Ça n'ira pas aussi loin sur ce saut de Glowatsky. On revoit ce... Regardez c'est intéressant de voir la différence par exemple avec Edward vous verrez tout à l'heure. De sa jambe gauche ce qu'il en fait. C'est à dire sa jambe gauche vous voyez elle reste bloquée devant. Elle n'effectue pas un cycle complet. Derrière son intention en fait c'est garder le genou le plus longtemps possible. Regardez le genou reste pointé devant. Il revient seulement au dernier moment. Par contre une petite faute à la réception du deuxième. 16 mètres 63 sur ce saut de Glowatsky qui reste en tête. 800 mètres messieurs au départ. Une course où ils seront très nombreux. On mettra plusieurs concurrents dans le même couloir. Et malheureusement pour lui il y a un athlète qui a oublié de partir. Il s'agit de... me semble-t-il de David Kiptu. Le Kenyan qui va être obligé de forcer pour revenir. Alors qu'on voit Andrea Longo le favori de tous les Italiens. Il y aura également l'allemand Nico Mochebon. Et puis d'autres Kenyans comme Patrick Undururi ou Samy Langat présent dans cette course. Et attention à Ezekiel Seping le sud-africain. Et à Majoub Haïda ou à Marc Everett le vétéran américain. C'est Samy Langat qui est chargé d'emmener tout ce petit monde le plus loin possible. Mais apparemment ça va déjà un peu trop vite parce que là on passe en 34 secondes à peu près aux 300 mètres. C'est peut-être un peu exagéré. Et pendant qu'on voit ce 800 mètres la confirmation. Donc le record de France de Jolcie Lado c'est sur 15 minutes 11 secondes et 26 centièmes. Nouveau record de France du 5000 mètres qu'elle a battu. Jolcie Lado elle est sixième. Alors qu'ici ils sont partis sur des bases pas rapides mais extrêmement rapides. On peut dire qu'ils sont carrément fous parce qu'ils sont passés en 47-83 au premier 400 mètres. C'est une façon idéale de se griller. Et il attaque quand même. Andrea Longo attaque mais à mon avis il va prendre un gros coup de barre dans le virage après le passage aux 600 mètres. Il veut faire le beau un petit peu à la maison mais je pense que ça va lui faire une grosse surprise tout à l'heure. Vainqueur en Coupe d'Europe Andrea Longo. Il avait remporté les championnats d'Italie. Il avait battu à Padoue le cubain Tellez qui était excellent l'année dernière. Mais on le voit il pioche ici. C'est dur pour lui. C'est trop dur. Alors que Jafet Kimutai est en train de revenir facilement sur lui. Et derrière Jafet Kimutai les Kenyans vont tuer Longo carrément puisqu'il ne va pas prendre une place dans les trois premiers. Alors que le deuxième va être Majoub Haïda le marocain. Oh le temps doit être fabuleux. Le chrono ne s'est pas arrêté. Moins d'une 43 peut-être. Moins d'une 43. Et la victoire ici de Patrick Ndouroury qui a fait une course extrêmement sage. Le Kenyan qui était allé vivre et s'entraîner aux Etats-Unis. Patrick Ndouroury qui réussit un super chrono. Je dirais même un petit 1'42 parce qu'au moment du passage de la ligne je ne suis pas sûr que le 1'42 était passé. Il avait terminé seulement sixième à Oslo et troisième à Lille et seulement quatrième des championnats du Kenya. Et bien là ici il crée une belle belle surprise. Parce qu'il va faire un chrono superbe en attendant la rentrée de Wilson Kipketer. Alors qu'on voit Longo ici qui pioche et Jafet Kimoutaï qui revient sur lui. Le petit Kenyan. Kimoutaï qui est resté bien tranquillement derrière. Le gros du peloton a dû passer aux alentours de 49'5, 49'8. Ce qui fait une allure rapide mais beaucoup plus raisonnable. Même lors du record du monde Kipketer n'est jamais passé en 47'83. Là on est passé en moins d'une 15 et c'est des allures suicidaires parce que derrière le 800 m ne pardonne pas. D'un seul coup vous êtes attaqué par une petite bête qui s'appelle l'Acide Lactique. Et ça vous prend complètement. Et là à ce moment là ça ronge et on ne peut plus bouger du tout. Le pauvre Longo, quelle fin difficile pour lui. Mais il a tenté. Du côté du triple saut Jonathan Edwards en est à son troisième essai. Il a manqué les deux premiers essais. Si Edwards manque encore il sera éliminé de ce concours. Et il n'a pas envie d'en rester là Jonathan Edwards pour l'instant. C'est Glowatski qui mène avec 17 mètres 24. Jonathan Edwards n'a pas pris de risque. Il a reculé ses marques. Et là ce saut est superbe et somptueux Alain. Parce qu'en plus l'impression que l'on a, on va revoir ça au ralenti. Mais c'est qu'il ne prend pas du tout la planche. Oui oui, il est vraiment reculé de beaucoup. Il a bien assuré mais il est très en forme en ce moment Jonathan. C'est 18-01 de Oslo le prouve. Jonathan toujours aussi volontaire et dynamique dans sa course d'élan. Regardez comment il est placé. Les genoux sont bien placés haut. Ah si, il est au bordure de planche, demi-planche quand même. Il a encore de la marge. Donc là il est bien placé, il garde toujours sa vitesse. Avec sa caractéristique, c'est-à-dire de retarder le plus possible l'avancée des bras. Et il sait que ça va loin. Ça va très très loin, 17 mètres 60 pour Jonathan Edwards sur ce troisième essai. Et il reprend, ou plutôt il prend la tête du concours puisqu'il ne l'avait jamais eu ici à Rome. Mais comme c'est lui qui avait remporté le meeting d'Oslo, il vaudra remporter celui-là. Cette image ici du jeune Strong-Alieff qui va franchir, ou plutôt échouer à cette hauteur, à 5 mètres 50. C.J. Hunter, M. Jones, puisque c'est l'ami de Marion Jones dans la vie, et qui lance à plus de 20 mètres dans un concours du poids qui pour l'instant est mené par l'autre américain, Kevin Todd, avec plus de 20 mètres 60. 20 mètres 63 pour Kevin Todd à son deuxième essai. Alors qu'en deuxième position, c'est Sven Oliver-Buder avec 20 mètres 26 pour le moment. Et C.J. Hunter... Donc on attend la mesure, vient de lancer le poids qui pèse 7 kilos 260. 20 mètres 0-0 juste pour C.J. Hunter à son troisième essai qui lui permet de se placer troisième. Et on fait le lien tout de suite avec la course suivante, ça va très vite et c'est logique. On vient de voir C.J. Hunter, on va aller voir Marion Jones sur 100 mètres. Elle est au couloir numéro 4, Marion Jones, la grande, grande favorite, mais elle ne sera pas seule. Dans ce 100 mètres, 9 concurrentes au départ, avec l'italienne Soldelli au couloir numéro 1. Vous l'avez aperçu juste à ses côtés, Sandra Sturup des Bahamas, dont on vous a déjà parlé. Sandra Sturup qui était dans un relais médaillé l'année dernière. Christy Gaines qui est la deuxième performeur mondiale de l'année derrière Marion Jones en 10 secondes et 89 centièmes. La voici Marion Jones, très décontractée au départ de ce 100 mètres. Elle a tout gagné cette année et pas seulement des 100 mètres, des 200 mètres, mais également des concours de longueur. Et elle va disputer encore ce soir le 100 longueur. On la verra un peu plus longtemps tout à l'heure. Beverly McDonald au couloir numéro 5. McDonald va vite. Elle a réussi une belle course lors du meeting d'Oslo. Cevateta Fiennes sera au couloir numéro 6. Vous l'avez aperçu ici, elle est aussi bahaméenne. Debbie Ferguson, nouvelle venue sur les circuits à ce niveau-là. Ferguson intégrera certainement le relais bahaméen. Elle était championne des Bahamas sur 200 mètres cette saison. Et au couloir numéro 8, on va retrouver Inger Miller, la fille de Lennox Miller, médaillée au jeu en 76. Et puis à l'extérieur complètement, l'XUMA, qui a le même chrono que Christine Aron cette saison. 10 secondes, 95 centièmes réussie en Chine au mois d'avril. Voilà pour la liste de départ de ce 100 mètres. Grande, grande favorite, Marion Jones. Son plus mauvais temps de la saison est de 11 secondes et 0,1 centièmes. Et remonte au mois de février à Melbourne. Sinon, après, il faut retrouver un temps de 10 secondes, 86 au meeting d'Helsinki. Voilà le plus mauvais temps de Marion Jones. Et alors, elle a aligné de gros chronos. Oui, il faisait, Helsinki, il faisait 16 degrés. Les conditions sont meilleures pour le sprint. Superbe départ pour Marion Jones qui est d'entrée. Sortie très, très loin devant tout le monde. Marion Jones qui fait la grosse démonstration. C'est impressionnant de l'avoir. 10,75. Le temps officieux pour l'instant. 10 secondes, 75 officieux avec 0,60 mètres de vent favorable pour Marion Jones. C'est impressionnant. Quelle facilité. On ne voit presque qu'elle sur la piste. C'est vraiment très, très impressionnant du début jusqu'à la fin de sa course. Très bien placée, très haute placée. Puissance et relâchement. On va revoir ça au ralenti, Alain. Avec notamment la façon dont Marion Jones reste vraiment basse. On a l'impression qu'il y avait un faux départ même sur cette course. Oui, c'est léger. Ce n'est pas toujours très, très facile. Il faudra voir les temps de réaction. Mais Marion Jones, non, est resté dans la limite du raisonnable. Puisqu'elle est à la 118 millième de temps de réaction. C'est plus qu'exceptionnel. Alors qu'à côté d'elle, vous voyez Christy Gaines. Au couloir 6. Peut-être Sandra Sturup à l'accord avec Christy Gaines. Gaines, pardon, au couloir numéro 3. Et au 6, c'est également bon parcours de Cevateda Fiennes. En maillot rouge. Alors que Christy Gaines va prendre la deuxième place. Mais quelle impression. Regardez Marion Jones sur cette image. Tout vers l'avant. Le bassin se déplace vers l'avant. Le pied arrive très, très haut-dessus. Actif. Ses fonds ne pratiquement pas. Elle est un tout petit peu en arrière quand même. Mais bon, c'est histoire de dire quelque chose. On attend la confrontation entre Marion Jones et Cristinaro. Même si on sait que Marion Jones aura de l'avance. 10.75 le temps officiel. Et ça sera pour le meeting Gaz de France Paris. Tout à l'heure, on accueillera à ce micro Raymond Laure, le directeur de ce meeting, pour nous parler un petit peu du plateau, certainement rêvé de tous les organisateurs. L'une des plus belles courses de cette soirée vient de partir, en tout cas sur le papier, parce qu'il y a là encore le gratin du 1500 mètres avec Hicham Elguerrouge, qui vient de réaliser la meilleure performance mondiale de la saison à Oslo. Mais il sera peut-être gêné dans une nouvelle obtention de meilleure performance par les Kenyans. Ils sont nombreux dans cette course. Ils sont sept avec notamment Daniel Comen. Et puis aussi, il faut en parler, de John Kibowen, qui est certainement à l'heure actuelle le meilleur Kenyan en devenir, qui est pour l'instant bien placé. John Kibowen en troisième position, en quatrième position, juste derrière Elguerrouge, et qui suit très très bien le rythme pour l'instant du Marocain. Alors un 1500 mètres superbe, somptueux. Là, il faut partir sur de bonnes bases, mais ça n'empêchera peut-être pas Elguerrouge d'avoir un petit peu peur de ce qui va se passer à la lutte avec Kibowen. Oui, parce qu'ils ont annoncé, ils nous ont lancé des temps un peu fous. 54-17 au premier passage, au passage aux 400 mètres, étant annoncé, souhaité, je ne sais pas si c'est par Daniel Comen, ça ne peut être que par lui, puisque les deux lièvres attitrées sont deux Kenyens, c'est-à-dire Ngeni et Kibet. C'était 54-5 au premier 400 mètres, une 50 au 800, deux 18 au 1000, et deux 47 au 1200, ça paraît complètement irréel. On va voir ce que ça donne, parce que pour l'instant, Daniel Comen est très loin. Alors on va les laisser un tout petit peu, on va en profiter pour vous donner quelques résultats. Tout d'abord sur 800 mètres, tout à l'heure Afan Asieva est descendu largement sous les deux minutes, une 57-68, très proche de sa meilleure performance mondiale. Devant Vrizney, une 58-16, et Meredith Reyné, une 58-59. Stella Youngman, c'est quatrième en 2-1-28. Toujours chez les féminines, 5000 mètres, victoire de Zora Oasis en 14-44-35. Devant Giette Wami, record d'Ethiopie, 14-44-51. Marta Dominguez, 14-59-49. Et Julia Vaquero, 15 minutes de seconde, 72 centièmes. Wang, la Chinoise, 15-07-16. Et Jossier Ladeau, 15-11-26. Le temps de Bitzner, 15-31-76. Alors que le temps demandé, le temps extrêmement fou demandé, a été respecté pour l'instant par les Lièvres, on est passé en 1-50-57, au 800 mètres. C'est un temps quasiment martien, irréel. On va passer bientôt au premier kilomètre, au kilomètre de 18. C'est le temps demandé. Hicham El-Guerrouch est toujours dans la foulée de Noa Ngueni, puisque c'est Kibet qui a emmené le peloton jusqu'à 800 mètres de l'arrivée. 2-32-73 à un tour de l'arrivée. Et Komen est en deuxième position, enfin troisième, puisqu'on compte encore le Lièvre, mais le Lièvre va s'arrêter. Et Komen est juste derrière. Il va réaliser un super chrono, Hicham El-Guerrouch. S'il continue comme cela, il avait dit qu'il ne voulait faire que quelques courses cette année. Et il accélère encore. Il accélère, Hicham El-Guerrouch. Le temps de passage au 1-200 mètres. 2-46-34 au passage au 1-200 mètres. C'est un temps fabuleux. Il est parti pour nous faire une performance extraordinaire, Hicham, ce soir. Pourquoi pas réaliser la meilleure performance mondiale de tous les temps, c'est-à-dire le record du monde. C'est une autre façon de le dire, alors que Hicham accélère toujours. Il est impressionnant. Il reste 100 mètres. Il lui reste 100 mètres à courir. On est passé en 3-13. À 100 mètres de l'arrivée, on est bien parti pour faire aux alentours de 3-26. 3-27-37, le record du monde. Hicham El-Guerrouch, 3-24. Qui a réussi, et qui a réussi à résister à la fatigue. Hicham El-Guerrouch, qui s'était entraîné une semaine à Davos après le meeting de Saint-Denis, qui était allé récupérer ensuite chez lui au Maroc, à Ifran, et qui est revenu pour remporter le meeting d'Oslo. De quelle façon ? En 3-29. Et ici, il pulvérise le record du monde de Nourdes et de Morceli en descendant sous les 3-27. Félicité par Zahraou Aziz. Record du monde du 1-100 mètres par Hicham El-Guerrouch, qui avait été privé en 1996 d'un titre olympique sur une chute, qui l'an passé avait remporté le titre mondial, et qui cette fois-ci, eh bien, ça juge un record du monde. Il courait après celui-là depuis longtemps. Et regardez comment il est frais, Hicham, à l'arrivée de cette course. C'est sûr que quand on bat un record du monde, on a des fourmis encore dans les jambes où s'en sent mieux que quand on passe juste à côté de la perf. Mais là, c'est impressionnant comment Hicham était facile. Vous l'avez vu, il n'a pas pioché de toute la course alors qu'on le voit passer le deuxième lièvre juste avant le passage aux 1-100 mètres. Et au passage aux 1-100 mètres, il a remis un petit coup, c'est-à-dire qu'il a évité de s'endormir. Comme tout grand spécialiste du 1-100 mètres qui peut être. Regardez comment il est facile, comment son visage est relâché. Hicham, c'est impressionnant. Il souffre un peu dans les 50 derniers mètres, mais qu'il ne le serait pas à cette allure-là. Et Nohan Guény a essayé de le pousser jusqu'aux 1-100 mètres. Le lièvre a vraiment essayé d'aller avec lui jusqu'aux 1-100 mètres. Au 1-100 mètres, pardon. Et au 1-100 mètres, Hicham Elguerrouj a été livré à lui-même. Embrassé par son entraîneur, Hicham, c'est sûr que là, c'est une performance extraordinaire. C'est le cas de le dire. 3 minutes 26 secondes, 0-0 pour Hicham Elguerrouj. Le record du monde est pulvérisé. De plus d'une seconde 37, 3-26, juste. Voilà le nouveau record du monde du 1-100 mètres devant Rottich. 3 minutes 30 secondes, 94 et Keebo Owen, 3-31-08. 400 mètres féminin au départ. Vous avez aperçu Gritte Breuer, l'allemande, au couloir numéro 2. Sandy Richards sera au couloir numéro 3, la Jamaïcaine. La voici, Sandy Richards, avec une absente de marque dans ce 400 mètres à l'un. C'est Cathy Freeman qui était présente alors qu'on voit Charity O'Para qui détient la meilleure performance mondiale de l'année. Cathy Freeman a été, juste avant la course, se faire faire un scalaire au pied, elle avait mal au pied et apparemment, il y aurait une fracture de fatigue pour l'Australienne. Elle a été remplacée par Olabisi Afolabi, l'autre Nigériane. Elle sera donc au couloir numéro 5. Au 6, Gerl Miles Clark, l'Américaine. La voici, qui avait été championne du monde de la discipline. Elle était championne des Etats-Unis, mais sur 800 mètres et non pas sur 400 mètres cette saison. Au 7, il y aura Falilat Ogum Koya, médaillé au jeu derrière Marie-José Pérec et au 8, Lorraine Graham, l'autre Jamaïcaine et au 9, à l'extérieur, Yonella Tirléa, plus connue comme spécialiste du 400 mètres haie. Tirléa qui a fait 22,78 à Lille sur 200 mètres. Ça veut dire qu'elle va aller. Elle est capable d'aller très vite ce soir. Il y a également l'italienne Virna De'Angeli au couloir numéro 1. Sans Freeman, bien entendu, c'est Charity Opara, la favorite de ce 400 mètres. Charity Opara qui avait gagné la course à Oslo juste devant Cathy Freeman. Charity Opara qui part très calmement. C'est, semble-t-il, Falilat Ogum Koya qui est devant alors que Lorraine Graham à l'extérieur. Lorraine Graham et Yonella Tirléa sont partis très, très vite à l'extérieur. Tirléa en aveugle alors qu'Opara attaque dans la deuxième courbe. Voilà, elle revient, Opara et Lorraine Graham est également avec elle. Toutes les deux ensemble, les retours de Falilat Ogum Koya. Graham qui craque à la corde. Gritte Breuer est bien également et Charity Opara va l'emporter devant peut-être Gritte Breuer au Falilat Ogum Koya. Ogum Koya, Breuer et le bon temps 49-29 record personnel pour Charity Opara. Meilleure performance mondiale de la saison pour la Nigériane qui la pulvérise. Il y a vraiment de grosses perfs ce soir. Oui, superbe course de Charity Opara qui est parti vraiment en très calmement qui a évité de faire une grosse faute au départ. Et pendant ce temps-là, alors qu'on revoit le ralenti Alain, je vous laisse tout de suite l'analyser mais Jean Galfion vient de franchir au deuxième essai 5.65. Il reste en concours. Vous voyez donc Charity Opara qui avait accéléré dans le deuxième virage. C'est là en général que se gagne le 400 mètres et qui arrive à faire la différence sur Greed Breuer. Greed Breuer qui est dans la même forme a priori qu'est-ce qu'elle avait la semaine dernière où elle avait fait 50-19 à Oslo. et Falilat Ogun Koya toutes les trois, toutes les deux se battent donc pour cette deuxième place. Loin derrière Charity Opara. Qui est encore impressionnante Charity Opara dans la dernière ligne droite parce qu'elle s'affaisse pas, elle reste bien placée. Est-ce qu'on peut mettre danser déjà la Greed Breuer favori des championnats d'Europe ? Ah, lorsqu'on regarde cette course on pourrait pratiquement le dire. Surtout que il semblerait comme Marie-Jean ne court pas. Je pense que derrière Greed a le statut de favorite. il faut encore attendre un petit peu parce que le mois de juillet va avoir peut-être beaucoup de performances. Deuxième victoire donc pour Charity Opara. Série en cours Oslo Rome à suivre. 400 mètres messieurs au départ avec dans cette course Michael Johnson qui a été acclamé par le public du stade olympique d'Europe mais Michael Johnson ne va pas très bien en ce moment. Il a surtout été battu par deux Européens lors du meeting d'Oslo. Mark Richardson qui sera au couloir numéro 5 il a dû batailler et notamment son manager pour avoir ce couloir numéro 5 on y reviendra et à l'extérieur au couloir numéro 8 Iwan Thomas on va revenir sur Michael Johnson ici la star de cette course c'est évident car il possède le record du monde du 200 mètres car il avait très très bien couru aux Jeux Olympiques mais depuis ça ne s'était pas si bien passé que ça pour lui. Black est au couloir numéro 1 Achraf Sabero 2 l'Italien au 3 Tyrell Washington au 4 Michael Johnson au 5 Mark Richardson au 6 Jérôme Young au 7 Antonio Petitgrou le champion du monde de 91 au 8 Iwan Thomas qui lui aussi a battu les Américains comme Richardson et au 9 Antoine Maybank l'autre Américain. Alors bagarre pour obtenir les couloirs ça se fait à la réunion technique la veille. Vous voyez quand on découvre sur la liste de départ Washington au 3 Young au 4 et Johnson au 5 et qu'on retrouve Mark Richardson qui les a tous battus à Oslo au couloir numéro 6 ça a mis un peu d'ambiance et on a réussi à faire surtout le manager Mike Whittingham le manager de Richardson a réussi à le faire décaler au 5. Mais les Américains n'étaient pas d'accord ? Non ça a mis de l'ambiance mais on a 3 Américains 3 Anglais dans cette course suprématie européenne américaine en jeu ce soir. Alors les Américains ne vont pas vouloir se laisser faire Ewan Thomas part comme une bombe ça il sait le faire également un très très bon départ de Jerome Young au centre de votre écran en maillot blanc. Mark Richardson est parti beaucoup plus prudemment tout comme Michael Johnson qui n'a pas voulu suivre Jerome Young et je pense que c'est une bonne tactique. Oui et Michael Johnson qui va refaire son retard sur Jerome Young maintenant s'il est là à cet endroit là maintenant c'est que ça va mieux pour Michael Johnson. Ne pas oublier Ewan Thomas à l'extérieur qui est toujours bien placé Roger Black qui est aussi à la bagarre Mark Richardson qui est un peu décroché il a du mal à rééditer sa course d'Oslo la semaine dernière Michael Johnson qui est toujours placé bien devant il est en route pour un succès Michael Johnson et il va l'emporter en 44-40 ça va mieux ça va mieux mais les jeunes européens n'avaient pas récupéré parce qu'ils réalisent pas du tout le même temps qu'à Oslo ils avaient fait moins que ça 44-37 pour Mark Richardson par contre pour Michael Johnson il a mieux géré sa course apparemment et cette fois-ci il remporte la victoire le temps est pas canon et pas extraordinaire mais ça suffit pour contrer tous les autres concurrents à la décharge de Michael Johnson il a eu des soucis disquiaux il y a quelques semaines et il est un peu embêté en délicatesse en ce moment avec un tendon d'Achille Michael Johnson donc il finit toujours très très bien fidèle à sa caractéristique de course et c'est a priori Jerome Young qui va prendre la deuxième place on va le voir peut-être encore mieux si il ne s'agit pas d'une année d'une image arrêtée oui c'est Richardson qui finit deuxième et Tyree Washington qui finit troisième de cette course 44-40 pour Michael Johnson 44-62 pour Mark Richardson 44-71 pour Tyree Washington Jerome Young est quatrième 44-76 Iwan Thomas 44-77 cinquième voilà le résultat du triple saut avec la victoire de Jonathan Edwards à 17,60 m devant Glowatsky on va revoir le saut de Jonathan Edwards qui a vraiment encore une fois réalisé un bel exploit un petit peu moins qu'à Oslo mais quand même ça lui permet de rester lui aussi en tête et d'avoir remporté deux victoires en Golden League pour l'instant à noter que Jonathan n'a pas tenté ces trois essais supplémentaires le résultat du 400 m le voici Michael Johnson devant Mark Richardson on vous l'a donné petit Grou quatrième, cinquième Thomas sixième Jerome Young seulement et Antoine Maybank encore plus loin Roger Black ça va beaucoup mieux 45-18 pour lui et bien les Britanniques seront difficiles à battre pourquoi pas un triplé ce serait logique Roger qui revient tranquillement c'est une bonne nouvelle le 1500 m féminin vient de partir il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans ce stade olympique de Rome avec Svetlana Mastercova qui est pour l'instant devant on va tout de suite vous donner des résultats que l'on n'a pas pu vous donner tout à l'heure celui du 800 mètres messieurs le chrono ne s'était pas arrêté mais s'est étalé très très vite pour Patrick Ndouroury qui l'a emporté en 1'42.90 meilleure performance mondiale de la saison devant le marocain Majoub Haïda 1'43.50, record du Maroc pour Majoub Haïda 3ème place Jafet Kimoutaï, 1'43.61 4ème Andrea Longo qui a quand même réalisé une 44.98 en ayant complètement coincé dans les 150 derniers mètres, 5ème Ezekiel Seping en 1'45 juste et l'autre italien Mazzoni 6ème en 1'45.31 on a passé donc les 300 premiers mètres dans ce 1500 mètres et on a les résultats aussi du 100 mètres efféminin, vous avez vu Angie Vaughan gagner en 12 secondes 69 centièmes dans le même temps la 2ème Melissa Morrison, donc départ partagée au 1000ème en 12.69 la 3ème est Brigitte Aboukovic qui bat sa meilleure performance de l'année en 12 secondes 81, Jillian Russell 12.82, Cheryl Dickey 12.86 et Patricia Girard en 12 secondes 93 pour une course où elle a eu du mal un petit peu à finir pour Patricia 12.93, c'est quand même une bonne performance de base le 1500 mètres messieurs pour vous rappeler tout simplement le record du monde en 3.26 d'Hicham El-Guerrouge donc ça fait vraiment une bonne soirée pour les Marocains avec Zora Oasis, avec Majou Baïda et avec Hicham El-Guerrouge Laban Rotic est 2ème en 3.30.94 alors qu'on va aller voir Sergey Boubka 5.75 au saut à la perche et ça ne passe pas à son 1er essai pour l'instant on vient toujours sur le 1500 mètres après Laban Rotic 3.30.94 2ème du 1500, Thibaut Wen était 3ème en 3.31.08 Comen 4ème en 3.31.10 Andres Diaz l'Espagnol 3.32.17 Chabounine 6ème 3.33.30 record de Russie 7ème Zorko le Croate 3.33.64 record de Croatie 8ème Reyes Estevez 3.33.82 le jeune Espagnol 9ème Samy Rono 3.34.73 10ème John Mayoc 3.36.74 voilà pour le 1500 mètres messieurs qui a été une course somptueuse à noter le record personnel pulvérisé aussi pour Andres Diaz qu'on avait vu très fort cet hiver et qui confirme ce que vous avez dit Marc il est vraiment en très grande forme alors qu'on reprend en cours le 1500 mètres féminin avec Svetlana Masterkova qui va essayer de rééditer sa victoire de la semaine dernière à Oslo un peloton qui a commencé à se regrouper on était parti à une bonne allure sous l'impulsion de Feist Matcha Riala Kenyenne mais tout le monde s'est regroupé et on retrouve Gabriel Azabo juste à côté de l'Ethiopienne Coutre et Duléche Dulécha pardon 2 minutes 57 secondes 0.5 centièmes à un tour de l'arrivée peloton groupé on va assister un sprint assez intéressant oui parce que Masterkova est en forme elle n'a pas perdu de course elle en a couru deux cette année elle les a toutes gagnées et elle continue à faire bien le ménage quand il s'agit de sprinter donc pour ça il ne faut pas rester juste à côté de Masterkova attention à Zabo ça a l'air d'aller mieux pour Gabriel Azabo qui vient se mettre aux avant-postes à noter que Frédéric Quentin est très très loin à la française pour l'instant donc en tête toujours Masterkova devant Zabo Violeta Beclea qui arrive l'autre roumaine Carla Sacramento juste derrière la Portugaise qui est bien placée également Coutre et Dulécha a été également passée par Macharia la Kenyane et Sonia O'Sullivan il faut dire qu'elle est dans la course Sonia O'Sullivan est très très attardée derrière et Masterkova à l'entrée de la ligne droite qui appuie sur l'accélérateur et ça passe regardez comme Masterkova va déposer la jeune Zabo et Violeta Beclea pour l'emporter dans un bon temps moins de 4 minutes oui 3.57 le chrono qui a du mal à s'arrêter décidément 3 minutes 57 et quelques centièmes de seconde meilleure performance mondiale de l'année pour Svetlana Masterkova que l'on a l'impression de retrouver comme lors de sa grande année celle où on l'a découverte quand elle avait été championne olympique du 800 et du 1500 mètres Masterkova impressionnante Zabo ne peut rien faire contre elle Zabo 2ème 3ème on vous l'a dit Violeta Beclea et 4ème Carla Sacramento le concours du lancé du poids et la victoire de Kevin Toth devant Alexander Bagach Sven Oliver Boudor à plus de 20 mètres tout comme CJ Hunter qui n'est que 4ème un premier jeu au javelot pour Tania Damasque l'allemande vous l'avez aperçu qui lance à plus de 65 mètres sur ce premier essai Tania Damasque qui va rendre la tête du concours largement regardez là elle avait lancé à plus de 70 mètres lors des championnats d'Allemagne vous avez suivi certainement un joli concours du javelot à Oslo et elle sait elle lève les bras on va attendre la mesure Alain de ce jet de l'allemande 70 mètres 10 qu'elle avait réalisé donc à Berlin c'était il y a 10 jours et la surprise c'est Koslowic l'italienne qui a lancé à 65 mètres 55 au premier essai Tania Damasque un jet aux alentours de 67 mètres ça met de bonne humeur en général 66 mètres 0,2 pour Tania Damasque elle prend la première place du concours alors que nous allons voir le 100 mètres masculin voilà vous avez la liste de départ de ce 100 mètres messieurs et du Beaumont de l'encore dans ce 100 mètres messieurs puisque Frankie Frédéric sera opposé à Atto Bolden et Maurice Green ainsi qu'à Team Arden le champion des Etats-Unis ou encore Team Montgomery qui s'était illustré lui aussi sur cette distance et c'est la première fois qu'on va les retrouver tous les trois sur un 100 mètres on va faire une petite place à l'italien Francesco Scuderi qui sera au couloir numéro 1 ce sera difficile pour le Sean Scuderi champion d'Italie néanmoins à ses côtés il y aura Sean Obuncoya si vous suivez l'athlétisme vous savez que ce jeune garçon a été double champion du monde junior sur 100 mètres et sur 200 mètres en 1996 à Sydney ici le voici le champion des Etats-Unis Tim Arden nouveau venu et qui avait été largement battu à Oslo alors qu'Ato Bolden lui avait couru le 200 mètres à Oslo il revient sur 100 mètres il a quand même couru 8 cette saison on va le suivre avec une grande attention le vainqueur d'Oslo c'est lui Francky Fredericks qui s'était jeté sur le fil alors que Green pensait avoir gagné et bien Fredericks sera au couloir numéro 5 6 pardon puisque Maurice Green aurait dû être au 5 et il est présent normalement on ne l'a pas encore aperçu j'espère que oui le couloir 5 est libre donc Maurice Green ne court pas Tim Montgomery était au 7 Stéphane Otili au 8 et au 9 Osman Nézinois est-ce qu'il y a un maillot blanc c'est celui de Maurice Green alors qu'on l'envoie voir Claudia Kosmovic l'italienne qui manque complètement son deuxième essai où la Dioglou elle a failli se le prendre dans les pieds on a eu un petit peu peur mais Maurice Green est effectivement là un peu peur dans la présentation de nos camarades italiens on ne voyait pas le maillot blanc classique de Maurice Green le Maurice Green sera donc bien présent au couloir numéro 4 elle a failli se faire mal hein Kosmovic c'est pas facile le Javelot des fois ah oui mais dans ces cas là ça ne va pas très loin non 65 mètres 66 au premier essai alors que l'on voit donc les concurrents du 100 mètres avec notamment Scuderia et la corde au Gunkoya au 2 au 3 Tim Arden au 4 Boldon au 5 Green au 6 Fredericks au 7 Montgomery au 8 Tilly l'ancien Stefano Tilly et au 9 Osman Ezinois voilà Francky Fredericks va-t-il pouvoir une nouvelle fois contrer les américains Maurice Green en tête qui sera ici épaulé par son camarade d'entraînement Atto Boldon qui n'est pas américain lui loin de là Atto Boldon qui a battu Francky Fredericks au 1000ème près puisqu'ils étaient dans le même temps en 10 secondes 0,5 centième c'était samedi dernier lors du meeting de Lynn Villeneuve Dask dans des conditions un petit peu fraîches disons là ça n'a rien à voir ce soir on l'a vu avec Marion Jones qui a réalisé 10 secondes 75 les conditions sont bonnes pour le sprint à condition que le vent ne tourne pas le vent est un tout petit peu changeant mais jamais plus d'un mètre Frédéric ce qui en courant en 9,95 à Oslo a réussi la 21ème performance sous les 10 secondes de sa carrière c'est sûrement l'homme l'homme le plus régulier Francky Fredericks depuis des années c'est pour ça qu'il est énormément apprécié en plus il a un esprit fabuleux Francky Fredericks qui juste après le meeting de Villeneuve Dask était dans les tribunes du Stade de France dimanche soir pour soutenir l'équipe de France avec un drapeau bleu blanc rouge qui l'agitait comme un petit fou c'est pas de faux départ avec un bon départ de Maurice Green mais Francky Fredericks c'est bien Ato' Bolden maintenant Ato' Bolden qui passe Fredericks qui revient et qui s'impose Fredericks il s'impose le chrono s'est pas arrêté mais j'ai l'impression qu'il y a une performance extraordinaire à l'arrivée ça a dû aller très très vite le chrono s'est pas arrêté on a perçu 8-9 et Fredericks était passé oh là 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 il va falloir attendre renvoyer cette course au ralenti un excellent départ de Green Bolden est pas mal mais Fredericks va faire une fin de course superbe 9-97 c'est ce qu'on nous affiche c'est surtout la mise en action de Francky Fredericks ce qui est assez intéressante parce que Maurice Green sort très très bien et après 5-6 mètres Francky Fredericks est toujours bien en pousseur il se relève un peu plus tôt que Green et Bolden vous voyez c'est la technique John Smith de rester la tête penchée le plus longtemps possible vers l'avant quitte à mettre un petit peu de tension dans le dos alors que Shihun et Gunkoya va très très vite lui aussi on voit les 4 hommes se détacher très largement Ato' Bolden on a l'impression qu'il fait la différence à 50-60 mètres Green n'est pas aussi fort qu'on le pensait ça confirme peut-être ses 20-70 de Lille alors que Francky Fredericks peut-être un peu épaule derrière arrive à relancer il en rajoute un peu et là à 10 mètres de l'arrivée il se jette comme un mort de fin sur la ligne d'arrivée 9,97 pour Fredericks 9,99 pour Bolden 10,04 pour Green 4ème place pour Gunkoya en 10 secondes et 0,7 centième voilà un très très beau 100 mètres ici alors qu'on voit Ato' Bolden qui empêche donc Ato' Bolden de sourire comme il peut sourire d'habitude et lui aussi s'est jeté comme il pouvait sur la ligne d'arrivée mais rien à faire même s'il tombe derrière résultat du 100 mètres les voici à l'écran ça va très très vite avec Fredericks donc 9,97 vous voyez qu'il emporte le vent était nul Équerre le jeune amant le jeune allemand qui a de qui tenir puisque le jeune Équerre est le fils d'Aidi Rosendal et c'était son 3ème essai à 5,75 et il franchit cette hauteur pour rester dans le concours 5,75 Jean Galfion a fait l'impasse à cette hauteur et Sergei Boubka avait manqué deux essais ça lui permet d'être 4ème du concours actuellement Daniel Équerre Allons voir du côté du saut en longueur Suzanne Titeke à l'Allemande un concours de saut en longueur qui à mon avis va déchaîner les passions parce que le plateau est impressionnant avec Marion Jones Suzanne Titeke Aike Drexler Ludmilla Galkina toutes les meilleures sauteuses en longueur actuelle bon premier saut en longueur bon premier saut qui va être mesuré ça c'est peut-être l'un des plus beaux concours auquel on puisse s'assister en longueur depuis bien longtemps puisqu'on va retrouver la championne du monde de l'an passé Ludmilla Galkina la russe il y aura également Marion Jones qui pour l'instant n'a pas sauté en dessous de 6m64 cet hiver mais surtout 7m21 en plein air 7m31 même Marc puisqu'elle avait réalisé 7m31 lors de son premier concours c'était lors du préfontaine classique oui mais pas en dessous de 7m21 puisque ça c'était lors des championnats des Etats-Unis avec vent favorable c'était sa plus mauvaise performance en plein air excusez-moi Marc voilà c'est ce que je voulais dire c'est qu'elle est allée beaucoup plus loin Suzanne Titeke ici qui rentre à 6m63 elle vient de battre Fionna May lors du concours de Nuremberg c'est Eike Drexler qui est dans ce concours du saut en longueur pour son premier essai le drapeau sera blanc l'Allemande qui a été pour la 11ème fois championne d'Allemagne alors qu'on voit Sergei Bouka on vous tient au courant sur le saut d'Eike Drexler et c'est fini pour Sergei Bouka 5.50 seulement ce soir il n'a pu franchir 5.75 Alain vous le disait des ennuis de dos pour Sergei qui fait qu'il ne peut pas prendre de risque il est obligé de sauter avec des petites perches et puis en plus dans ces cas là quand on a mal dans le dos en sautant la perche on n'est jamais à l'aise on a toujours peur de prendre un coup ce qu'on appelle un bouchon à l'impulsion donc dans ces cas là au contraire d'essayer de sauter bien on fait des petites fautes et à la sortie ça fait sortie à 5.75 prochaine course le 400 mètres est messieurs et l'intérêt de cette course c'est de voir Brian Brunson ça c'est le premier intérêt il y en a un deuxième ça sera de voir la rentrée de Stéphane Diagana Brunson sera placé au couloir numéro 5 Stéphane Diagana lui sera au couloir numéro 7 cet homme va très 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 vite il vient de réaliser 47 secondes et 0,3 centième Brian Brunson et vous le voyez il est pour l'instant avec un dossard en or il a remporté le meeting d'Oslo et ça sera difficile de battre Brian Brunson il y aura plusieurs concurrents dans ce 400 mètres haies à noter au couloir 2 Dinsdale Morgan le Jamaïcain au 3 Joe Woody l'Américain au 4 Ruslan Machenko le Russe au 5 donc Brunson au 6 Fabrizio Mori alors qu'on va aller voir Fioname en longueur la star locale pour répondre aux autres concurrentes on vous disait qu'Ike Drexler avait sauté tout à l'heure à 6,55 et Fioname ici lors de son premier essai va aller déjà loin Fioname qui est la star ici depuis qu'elle a réussi à battre l'heure de la coupe d'Europe les deux records d'Italie et en longueur et au triple saut plutôt dans l'ordre d'abord le triple saut le premier jour et le deuxième jour celui de la longueur 7,08 m cette année et vous avez vu à la réception le pied gauche qui reste qui descend trop vite elle attaque un peu trop vite le sable 6,75 avec un dixième de mètre de vent favorable pour Fioname elle est en tête à noter au couloir 1 aussi la présence de Regan Nichols qui remplace au pied levé Lewin Herbert alors est-ce que Herbert n'a pas voulu courir au couloir numéro 1 parce qu'il en a assez de prendre des couloirs numéro 1 là aussi il y avait bagarre de couloirs au 6 il y a l'italien Fabrizio Mori au 7 donc Stéphanie Gana au 8-1 de Robinson et au 9 Samuel Matete qui normalement aurait dû être là mais je ne le vois pas Samuel Matete il ne prend pas le départ lui non plus il proteste un petit peu tous les deux Herbert et Matete j'ai l'impression je ne sais pas si c'est une protestation mais en tout cas il n'a pas l'occasion de montrer s'il est capable d'aller plus vite que ce qu'il a fait en début de saison c'est dommage peut-être mais à mon avis je pense que c'est plus une blessure allez Stéphane Diagala pour son premier 400 mètres haide de l'année face en dehors de Brian Brunson aux Européens Fabrizio Mori et Ruslan Machenko il est bien parti Stéphane il est parti vite surtout il a pris peut-être des risques un petit peu mais Brian Brunson regardez c'est un coureur de 200 mètres il a déjà fait 20-23 sur 200 mètres Brunson c'est un fou au début de la course il ne faut surtout pas essayer de le suivre il a mis pratiquement 10 mètres à Machenko derrière c'est impressionnant et Mori est mal Mori n'est pas au mieux pour l'instant alors que Juan Robinson est toujours devant Stéphane Diagana il a été poussé par Stéphane Diagana et Stéphane est en troisième position Machenko est deuxième pour l'instant Stéphane fait une belle course et Stéphane qui revient tout doucement Machenko toujours deuxième il y a également Dinsdale Morgan et Mori Mori qui revient pour la quatrième place Stéphane sera cinquième c'est une belle rentrée oui oui parce que Stéphane avait dû se faire peut-être un petit peu peur ce week-end à Lille où il n'avait pas réussi un bon temps il avait fait plus de 46 secondes sur 400 mètres c'était pas l'idéal pour le rassurer là il a pris quand même des risques un peu au départ il s'est dit bon c'est la première course on y va et en plus avec derrière lui tous les fous entre autres pour Hanson il a préféré faire sa course alors que vous voyez revenir dans l'écran comme un fou Fabrizio Mori qui a pris son temps qui n'a pas voulu partir trop vite Brian Brunson un peu à la Michael Johnson un peu derrière et le deuxième risque d'être Dinsdale Morgan qui va battre donc dans les dix derniers mètres Machenko Ruslan Machenko et Fabrizio Mori quatrième et Stéphane Diagana cinquième 47.76 le temps de Brian Brunson allons voir Marion Jones pour son premier essai en longueur pour l'instant Marion Jones s'est contentée de remporter le 100 mètres c'est déjà pas mal 10.75 et elle rentre en longueur avec un premier essai qui va peut-être tout au-delà d'ici 75 de Fiona May drapeau blanc Marion Jones on voit qu'elle n'est pas encore une grande spécialiste de la longueur elle apprend un peu vous allez voir elle déclenche pratiquement son extension avant même d'avoir fait l'impulsion vous voyez elle est toujours placée en sprinteuse et là hop elle met un tout petit peu derrière c'est un peu trop tard et un peu en arrière et en plus elle est un peu un peu près elle a besoin de prendre un peu d'air comme l'on dit pour finir sa course d'élan comme elle sait le faire 6 mètres 84 elle prend la tête du concours dès le premier essai le résultat du 400 mètres est avec les 48 46 de Stéphane Diagana voilà une très très belle rentrée du français deuxième essai en longueur avec Eunice Barber de la Sierra Leone Eunice Barber qui pour l'instant avait manqué son premier essai deuxième essai sera mesuré le juge a levé son drapeu blanc vous voyez Eunice au ralenti il est ptathlonienne de la Sierra Leone oh ça allonge un petit peu sur sa fin de course elle a besoin de rapprocher un petit peu des foules et plus longues à la fin de la course qu'au début mais ça n'a pas l'air d'être un mauvais saut aux alentours de 6,70 peut-être un peu plus pour Eunice ça passe pour Maxime Tarasov à 5 mètres 85 à son premier essai voilà l'homme qui peut battre Jeff Hartwig qui pour l'instant est le seul vainqueur de cette Golden League à Oslo un joli saut de Maxime Tarasov très beau concours de perche en perspective même si Boukkan n'est plus là entre Hartwig Tarasov et Galfion notamment Michaela Ingberg vous l'aviez vu réussir un joli concours lors du meeting d'Oslo et bien Michaela Ingberg ici va lancer aux environs des 64 mètres ce qui va la placer en 4ème position de ce concours peut-être même en 3ème puisque actuellement Shikorenko a réalisé 62 mètres 55 la deuxième du concours est l'italienne Koslovic avec 65 mètres 55 ça ne suffira pas un javlot qui a pris un petit peu le vent quand même qui retombe donc au-delà de 64 mètres pour Michaela Ingberg Suzanne Titekeu au 100 longueur pour son deuxième essai Titekeu a pour l'instant sauté à 6 mètres 63 elle est en 4ème position après le premier essai toujours cette technique très particulière de Suzanne Titekeu qui lui vient son port de bassin lui vient son passé de gymnaste et ce qui la gêne sûrement un petit peu pour sauter sûrement encore un peu plus loin elle a toujours le bassin qui reste un peu en arrière elle essaie de le basculer mais ça manque non pas de conviction mais de placement pour Titekeu 6.68 c'est meilleur elle est toujours 4ème avec les Drexler pour son deuxième essai il va peut-être un peu plus loin que ces 6.55 de tout à l'heure elle n'est pas contente elle a tendance à se mettre un tout petit peu les épaules en arrière trop tôt ce qui fait que les 4 dernières foulées à les tirs la planche est bonne mais il ne faut pas juger à ça c'est en fait sur les foulées précédentes où elle va chercher sa planche ça mériterait d'aller pratiquement un pied en avant avancer d'un pied pour pouvoir plus agressif sur les 2 dernières essais les 2 dernières foulées 6.70 avec 0.70 devant Favora pour Heike nous sommes dans le 5000 mètres messieurs avec pour l'instant Brahim Lalafi qui emmène devant Haile Ghebre Selassie on n'est pas sur des bases de record mais ça va quand même vite et le peloton est encore groupé et surtout les Espagnols réussissent à tenir le rythme tout comme Dieter Baumann les Européens sont toujours au contact et ça ce qui est intéressant dans cette course alors qu'on va voir un essai de Dimitri Markov à 5.85 m c'est son deuxième essai à Markov pour l'instant Tarassov est passé Markov aussi et ça passe c'est le deuxième donc à passer dans ce concours de saut à la perche à cette hauteur de 5.85 m on va retrouver on va retrouver nos coureurs de 5.000 m avec Guébré Selassie devant l'Alafi pour l'instant oui on ne vous a pas donné la mesure du lancé du javelot tout à l'heure 64 m 61 pour Michaela Hingberg qui est troisième et puis on va accueillir pendant ce 5.000 m M. Raymond Lort qui est le directeur du meeting Gaz de France de Paris que vous verrez sur Canal Plus le 29 juillet prochain avec certainement M. Lort un plateau extraordinaire on en voit on voit déjà quelques athlètes ici présents au meeting de Rome qui avait été mis sous les ténoirs de la coupe du monde de football retrouve toute sa place de premier sport olympique dès le deuxième meeting du circuit ici sur le stade d'Olympique de Rome où les athlètes ont réalisé vraiment des performances exceptionnelles tous ces athlètes se retrouveront donc au stade Charletti à l'occasion du meeting Gaz de France de Paris le 29 juillet prochain il faut que tous les parisiens viennent assister à ce meeting qui verra en plus de ces athlètes une confrontation tout à fait intéressante et exceptionnelle entre Christine Aron et Marion Jones entre notre jeune espoir Stéphane Cali et les quelques garçons qui sont les meilleurs du monde puisque viendra s'y ajouter Donovan Bailey le recordman du monde d'ici là Diagana aura retrouvé toute sa condition c'est déjà pas mal il va bien c'est déjà très bien 48-46 je ne m'y attendais pas et je pense que nous aurons vraiment le grand meeting de prestige à Paris et évidemment le plus grand meeting français d'athlétisme alors ça on le souhaite bien entendu parce qu'on a été sevré d'événements en France et il faudrait quand même qu'on n'oublie pas l'athlétisme et il est en train de reprendre ses doigts un petit peu avec la Golden League alors en parlant de Golden League le meeting de Paris cette année n'est pas Golden League mais pour l'an prochain ça se présente bien nous n'avons pas souhaité être cette année dans la Golden League puisque nous avions des contrats avec des télévisions internationales dès l'an prochain ces contrats sont terminés donc nous trouverons tout naturellement notre place dans les 6 ou 7 meilleurs meetings mondiaux merci beaucoup on va regarder vous restez avec nous monsieur Laurent on va regarder Fiona May au 100 longueurs pour un nouvel essai ici avec un saut qui approche les 7 mètres Alain un saut aux alentours de 6 mètres 80 parce que là la planche telle qu'elle est placée est un peu je dirais la planche de marque non pas la planche d'impulsion est un peu piégeante on a l'impression que les jeunes filles retombent beaucoup plus loin que ce qu'il en est mais en fait les pieds retombent un petit peu un petit peu avant on va voir la marque une planche qui pourrait être meilleure pour Fiona May rien c'est aux alentours je pense c'est peut-être prendre des risques c'est toujours le risque peut-être calculé du commentateur ou du consultant deuxième essai pour Fiona May à 6 mètres 78 elle est toujours deuxième derrière Marion Jones c'est presque dans le même trou que tout à l'heure avec un mètre devant favorable et on est toujours sur le 5000 mètres avec les Kenyans qui emmènent devant on avait vu Paul Coech tout à l'heure Niariki est toujours bien placé et il y a Niariki est toujours devant il est en tête Mohamed Mourit avec l'Odosar 44 regardez Guebre Selassie qui fait l'extérieur avec Ravier Garcia l'Espagnol Alberto Garcia Brahim Lalafi à la cloche et là ça va s'emballer ça va s'emballer Niariki Guebre Selassie normalement c'est une course où Guebre Selassie ne devrait pas avoir de problème car il est très rapide au sprint mais ils sont encore beaucoup à pouvoir prétendre à la victoire tout à fait ils sont très très forts très rapides puisqu'on a vu Brahim Lalafi qui n'est pas un excellent sprinter faire 7'32 sur 3000 à Lille la semaine dernière mais vous voyez Guebre Selassie a une marge de réserve par rapport aux autres c'est impressionnant il est relancé au 300 mètres 250 mètres il est en accélération progressive et tout le monde est en train de décrocher à noter Garcia et Bauman qui sont juste dernières et Dieter Bauman est sûrement le meilleur finisseur de tous ces coureurs il a regardé il est Guebre Selassie sur l'écran géant où étaient les autres concurrents donc il craignait un peu un retour mais il n'y aura pas de retour alors que Dieter Bauman va prendre peut-être la troisième place de ce meeting à Lalafi Guebre Selassie devant Niariki Bauman troisième Lalafi quatrième belle belle fin de course 13 minutes 2 secondes et 64 centièmes et les Espagnols qui vont réaliser de gros temps avec un record d'Espagne c'est sûr pour le premier Espagnol qui sera Garcia parce que le record d'Espagne pour l'instant est à 13 minutes 0,7 secondes 32 centièmes il y a des chances que ça tombe ça va être juste mais en tout cas par contre ce qui est incroyable c'est que Guebre Selassie a fini le dernier tour en 54 secondes performance qui en fait rêver beaucoup en trop des coureurs de 1500 mètres ça il sait le faire il est impressionnant pour cela vous le voyez ici avec un énorme sourire encore Dailey Guebre Selassie nouveau vainqueur et toujours vainqueur pour cette Golden League c'est sa deuxième victoire et s'il regarde en haut c'est parce qu'il y a l'écran géant qui lui permet de voir que derrière il ne va pas être repris et qu'il va faire sa deuxième victoire troisième essai pour Danny Ecker à 5 mètres 85 et le jeune allemand qui franchit cette hauteur on vous avait parlé de lui tout à l'heure Danny Ecker et qui réussit vraiment ici une très très belle performance 5 mètres 85 pour ce tout jeune espoir de la perche allemande Danny Ecker fils d'Aidi Rosendahl et qui pulvérise ce record personnel de 4 centimètres on va aller voir Niki Xantu au son longueur la grecque il ne fallait pas l'oublier elle est aussi dans le concours la vision pardon pas Xantu Galkina non non c'est Niki Xantu je me suis laissé prendre un petit peu c'est bien que Xantu de loin comme cela et Galkina est également dans le concours il y a un tel concours de longueur c'est tellement dense qu'elles sont toutes présentes il n'en manque pas beaucoup et Niki Xantu et Ludmilla Galkina qui ont un petit peu la même allure Niki Xantu qui est un peu loin qui a du mal en ce début de saison on ne l'a pas vu aller beaucoup plus loin que 6 mètres 70 alors que Marion Jones a mordu son deuxième essai Niki Xantu qui a été deuxième des championnats du monde l'année dernière devant son public avec 6 mètres 92 6 mètres 40 moins 0 mètres 10 pour Niki elle n'ira pas plus loin Troisième essai à 5 mètres 85 pour Jeff Hartwig et pour l'instant le concours est mené par Eker et Jeff Hartwig a réussi à revenir alors son passé à 5 mètres 85 Tarasov pardon le concours est mené par Tarasov Tarasov a passé 5 mètres 85 Markov au deuxième essai Eker au troisième et Hartwig ici au troisième Jean Galfion encore un essai à cette hauteur de 5 mètres 85 c'est chaud c'est très chaud Hartwig il nous fait un monstre il retombe un tout petit peu sur la barre mais là à l'impulsion c'est impressionnant ce qu'il donne comme vitesse et regardez comment il va se placer au dessus de la barre il manque un tout petit peu de déplacement peut-être les poteaux un peu plus près mais ça c'est un gros saut c'est du Hartwig à 6 mètres comme à Saint-Denis le résultat du 5000 mètres avec ah le record d'Espagne c'est fait par Alberto Garcia 13.04.64 donc nouveau record d'Espagne pour Alberto Garcia qui a fait une très très belle course le 3000 mètres steeple est parti ils viennent de passer je dis ils mais ce sont les Kenyans bien sûr en 2 minutes et 39 secondes alors qu'on voit un échec ici à 5 mètres 90 de Jeff Hartwig l'américain alors que Danny Eckert a failli passer cette hauteur de 5,90 ils sont passés en 2,39 les Kenyans sur 3000 mètres steeple et ils emmènent et vous voyez le rythme est élevé où on va retrouver dans cette course Joseph Keeter le champion olympique et Moses Kiptanui le champion du monde il y a aussi également Bouawish Hicham Bouawish le marocain qui est en 4ème position pendant ce 2ème kilomètre une petite réaction auprès de Stéphane Yagana qui vient de nous rejoindre alors Stéphane une course de rentrée on ne s'attendait peut-être pas à avoir un temps comme cela aussi facile en dessous des 49 aussi facile 100 ans parce que le début de course c'était très très bon et puis tu résistes bien quand même oui c'est un début de course bien fait mais pas sur mes qualités habituelles c'est à dire je compense actuellement je manque de travail de vitesse donc c'est pas des intervalles en 13 très très rapides mais par contre pas mal de puissance qui me permettent d'assurer un bon virage parce que j'arrive à pousser longtemps et à garder ce rythme assez longtemps maintenant sur la fin c'est vrai que c'est difficile mais bon je visais après ce que j'avais fait sur les championnats de France je visais une rentrée en 48-50 à peu près bon ben je tiens je tiens le cap je tiens les objectifs et c'est vraiment bon signe parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire je me retrouve qu'à 7 dixième de Brunson qui fait 47-76 qui a déjà beaucoup couru je pense que ce sera un temps qui me sera accessible très bientôt alors loin de Brunson c'est vrai entre guillemets pour l'instant mais Brunson pour le moment est vraiment l'homme qui court le plus vite seulement tu es revenu à mon avis dans le rétroviseur des Européens et même très très proche et je pense que Fabrizio Mori ou encore Ruslan Machenko doivent ne pas se sentir si à l'aise que ça alors qu'ils pensaient peut-être t'avoir un petit peu perdu cette année c'est un petit peu bizarre parce que j'ai discuté avec Fabrizio Mori aussi qui avait fait un bon début de saison et qui a eu des problèmes il craint une fracture de fatigue mais apparemment là ça a l'air d'aller pour Machenko lui il est en pleine ascension surtout sur le début de saison maintenant il franchit pas le cap ça fait un mois qu'il stagne ou qu'il tourne autour des 48-20-48-30 moi j'arrive je pense bien progresser compte tenu de ma première course ça va être très intéressant dans l'optique des championnats d'Europe d'ici là j'ai encore quelques meetings Nice très bientôt les Goodly Games aux Etats-Unis et puis l'un de mes derniers grands tests avant les championnats d'Europe ce sera le meeting Gaz de France le 29 juillet à Paris ça sera super puisque tu vas retrouver encore tous ces garçons qui sont présents alors l'an dernier avant les championnats du monde tu étais même rentré encore plus tard on avait même eu encore plus peur peut-être avant ces championnats du monde on peut se dire confiant avant les championnats d'Europe et tous les meetings qui restent à faire oui je suis assez confiant l'année dernière j'étais pas rentré plus tard non mais j'avais eu beaucoup de mal j'avais commencé à Saint-Denis en 49-60 là j'ai commencé par du 400 plats donc ça me permet de me préparer quand même assez bien et j'arrive avec un temps de 48-46 j'étais arrivé au championnat du monde avec 48-44 qui était mon dernier temps de référence avant les championnats du monde donc ça se présente bien si j'ai plus de problèmes de santé je pense courir sous les 47-50 cette année aucune gêne ? non non aucune gêne juste le manque de sensation sur la fin le manque de sensation de vitesse mais ça ça se travaille et si la santé est là je pense que ça va faire une bonne saison alors rendez-vous donc au meeting de France Paris Stéphane sur le canal le 29 juillet merci beaucoup au revoir on va suivre la fin de ce 3000 m steeple avec Moses Kiptanui qui est parti qui nous fait un cavalier seul Moses on pensait que ses petits camarades Patrick Sand John Candy allait pouvoir l'accrocher mais apparemment il n'y a rien à faire contre Moses Kiptanui ce soir il avait bien été emmené par Kosgei par John Kosgei et là à 600 mètres de l'arrivée Moses Kiptanui à pratiquement 50-60 mètres d'avance sur son poursuivant immédiat il y a des résultats qu'on ne vous a pas donné alors qu'on voit Moses Kiptanui Charité Opara l'avait emporté en 49-29 sur 400 mètres devant Greed Breuer 49-88 et Falila Togonkoya 49-89 50 secondes 11 pour Gerl Miles et Yonella Tirléa record de Roumanie en 50 secondes et 32 centièmes sur 1500 mètres donc Master Ková 3,58-42 devant Zabo 3,59-25 Zekieli 3,59-67 Sacramento record du Portugal 3,59-89 ça va toujours vite dans le steeple Maranga 4 minutes 66 centièmes record du Kenya Dulecha 4,00-86 record d'Ethiopie Weyermann 4,00-88 et Frédéric Quentin qui n'est que 14e mais en 4,8-61 meilleure performance française de la saison super performance pour Frédéric qui avait décroché un peu vite mais on avait vu que les filles devant avaient vraiment été très rapides ceci explique cela Moses Kiptanui qui a un peu de mal à finir oui c'est dur sur son 3000 stifles on l'a vu piocher un peu entre le 400 mètres les 400 derniers mètres et les 200 mètres jusque là et ça revient alors qu'on vient de passer devant le saut à la perche je vous dis tout de suite Jean Galfion ne terminera que 7e il a manqué 5,85 mètres à son troisième essai et Moses Kiptanui va néanmoins remporter ce 3000 mètres stifles cette dernière course derrière les autres sont en train de se battre et Elharbi Katabi qui est revenu sur la fin de course qui est en train d'attaquer Patrick Sang Moses Kiptanui meilleure performance mondiale de l'année 8 minutes 4 secondes 96 centièmes le deuxième n'est pas Patrick Sang le troisième en tout cas et Katabi Elharbi Katabi le troisième si on dirait bien que c'est Patrick oui effectivement Patrick Sang le deuxième c'est Kipkuri Missoy c'est un petit peu une surprise de le voir ici Missoy même s'il avait couru comme lièvre lorsque les Kenyans arrivent en Europe la première chose qu'on leur fait faire c'est de faire lièvre pour les anciens comme Moses Kiptanui qui remporte donc ce 3000 mètres stifles avec une meilleure performance mondiale on peut quasiment appeler ça un bisutage exactement Fiona May pour un nouvel essai en longueur encore une fois près des 7 mètres le drapeau sera blanc il semblerait que ça aille un tout petit peu plus loin elle n'est toujours pas satisfaite Fiona parce qu'elle est venue pour faire un gros coup elle voulait faire plus de 7 mètres 6 mètres 89 a priori la marque de Fiona May avec des jambes énormes très longues et à ce moment là elle prend la tête du concours à Marion Jones puisque Marion Jones a réalisé 6 mètres 84 au premier essai et mordu le deuxième elle n'a pas dû être souvent menée Marion Jones cette année Marion Jones que l'on vient de voir effectuer sa troisième tentative et c'est réussi à la Marion Jones comme on pourrait dire avec la tête en avant les épaules en avant elle pourrait pratiquement nous faire un salto avant il y avait eu cette technique là pendant un moment oui les suédois et lordiques essayaient et réussissaient pas mal on n'a pas vu la planche oui le caméraman a dû un peu par contre ça va au-delà des 7 mètres a priori il y a beaucoup plus que 7 mètres oui 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 alors là elle n'a pas aimé que Fiona May prenne la tête pour 7 mètres 23 pour Marion Jones non 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 voilà la bonne performance et voilà comment on tue un concours ça sera dur d'aller la chercher ça sera impossible d'aller la chercher je pense ce soir on est au 3ème essai à 7 mètres 10 je pense qu'elle était rattrapable mais là à 7 mètres 23 ça va pas être facile nous sommes au 5ème essai au concours 6ème essai au concours du lancé du javelot féminin et Trinéa Teustadt une nouvelle fois va réussir une jolie performance plus de 65 mètres alors qu'elle avait plus de même de 66 mètres alors qu'au 5ème essai elle avait réussi 67 mètres 23 pour prendre la tête du concours à Tania Damasque l'Allemande qui elle en était à 66 mètres 0,2 et elle a confirmé lors de ce 6ème essai que vous venez de voir ici avec toujours ce bandage au bras 66 mètres 36 intéressant de voir la réponse la dernière réponse possible pour Tania Damasque c'est l'occasion pour elle de garder la tête dans ce concours il lui restera un essai c'est son 6ème essai pour Michaela Hinkberg elle est actuellement en 4ème du concours avec son 3ème essai réussi à 64 mètres 61 pour l'instant la dernière occasion pour elle d'essayer de revenir sur Triné Hattestad et Tania Damasque oh ça va loin ça va loin au-delà des 66 mètres me semble-t-il pour Michaela Hinkberg elle peut peut-être prendre la 2ème place à Tania Damasque par contre ce sera difficile d'aller chercher la 1ère place à Triné Hattestad voire impossible non impossible puisque là c'est pas un G à 67,20 c'est quasiment certain par contre la 2ème place c'est pas loin très beau ce G superbe fin de concours que nous offrent les lanceuses de Javelot ce soir voilà un Javelot qui se plante au-delà des 66 mètres a priori 66,02 à battre pour la 2ème place elle a déjà été à plus de 7 mètres cette année 7,08 exactement Fioname si elle veut rester au contact de Mayon Jones c'est maintenant ah ce sera un peu inférieur aux 7 mètres ce sera peut-être même inférieur aux 6,80 mètres je pense elle sera pas mieux que son 3ème et c'est à 6,89 mètres elle a un petit peu mal un petit peu de mal non pas elle a un peu mal un petit peu de mal en fin de course Fioname qu'on a vu faire 2 fois 7 mètres qu'on a vu faire 2 fois 7 mètres cette année la première fois c'était le premier record d'Italie on est un petit peu loin elle tire sur ses 3 dernières foulées elle manque de rythme un tout petit peu Fiona ce soir par rapport à ce qu'elle a fait sur les derniers concours on l'avait fait 7,03 à Athènes premier record d'Italie et le deuxième voilà deuxième record d'Italie 10 jours plus tard 6,80 mètres pour son 4ème essai à Fioname avec moins 0,50 mètres devant le résultat du lancé du Javelot féminin donc la victoire de Triné à Tachetat au 5ème essai 67,23 mètres donc Michaela Hingberg qui s'est replacé 66,43 mètres vous avez vu son G qui a battu Damasque qui n'est plus donc gagnante de la Golden League Damasque qui rallie 66,02 mètres on va en profiter pour voir Ludmilla Galkina la championne du monde en titre qui a des problèmes dans ce concours Ludmilla elle a du mal à sauter elle avait fait un bon début de saison elle avait fait 6,99 Galkina à 6 centimètres de son record personnel c'était l'année dernière quand elle avait été championne du monde et Ramon Lord qui disait aussi tout à l'heure elle aussi est très belle Ramon Lord le directeur du meeting Gaz de France de Paris mais toutes les sauteuses en longueur l'année dernière ça avait valu beaucoup de photos sur le podium lors des championnats du monde et Ramon Lord qui sait le reconnaître puisqu'il a mis un concours de longueur dans son meeting donc vous aurez l'occasion de voir ces jeunes filles dans 15 jours exactement à Charletti lors du meeting Gaz de France Ludmilla Galkina qui a un petit peu de mal sur la fin de sa course ça n'ira pas beaucoup plus loin que ce qu'elle a fait pour l'instant mais le gros gros point d'orgue ça va être également le sprint ou le 1500 mètres on va retrouver les gens qui étaient ici les athlètes qui étaient là et le sprint avec tous les meilleurs il va y avoir que des points d'orgue marqué 6 mètres 51 pour Ludmilla Galkina elle reste pour l'instant 6ème 8ème du concours voilà c'est terminé pour le concours du saut à la perche et la victoire de Maxime Tarasov devant Dimitri Markov Jeff Hartwig Danny Aker tous les 4 à 185 Pat Manson Laurence Johnson et Jean Galphion qui avait fait l'impasse à 75 manquant 3 fois 5 mètres 85 c'est un guet boucan et que 11ème avec 5 mètres 50 dernier essai du concours au son en longueur pour celle qui est ici acclamée par son public Fiona May qui sera battue si elle ne va pas plus loin que 7 mètres 23 et elle tente le tout pour le tout sur ce dernier essai elle sait que de toute façon Marion Jones remporte le concours il y a eu une belle lutte Alain dans ce concours du saut en longueur Marion Jones qui avait sauté à 7 mètres 14 même à son 5ème essai et qui arrête de toute façon puisqu'elle a gagné Fiona May sera 2ème avec 6 mètres 89 et la 3ème place sera pour Nicole Bugman 6'72 4ème place pour Hacker Draxler et 5ème place pour Dawn Burel l'américaine il a manqué la petite étincelle sur la fin de ce concours il a manqué une fille qui déclenche un saut à 6,90 et je pense que ça aura explosé mais là on en est resté donc sur les performances du début du concours alors on les retrouvera toutes ces compétitrices lors du meeting Gaz de France de Paris on vous donnera rendez-vous donc pour le 29 moi je voudrais remercier un petit peu tous les gens qui nous ont aidé ce soir et notamment Thierry Dayan à Paris Muriel Smadja et Bénédicte Debussy ainsi que Bruno Poulin et ici en Italie à Rome Eric Joget qui était avec nous merci à Raymond Laure d'avoir répondu pour nous à nos questions et puis 6m83 on va se quitter sur ce dernier essai de Fioname merci Alain on se retrouve donc pour le meeting Gaz de France Paris c'est dans 15 jours exactement le 29 et comme disait Raymond Laure plein de parisiens mais aussi plein de provinciaux allez-y il y a 25 000 places dans le stade à Charletti il faut les remplir et il y aura du beau monde puisqu'on vous l'a dit tous ceux qui étaient là pratiquement ce soir seront présents à Paris et des luttes dans toutes les courses c'est ce qui est le plus important en athlétisme merci beaucoup de votre attention bonne soirée au revoir au revoir qu'ils remplissent le rôle d'équipier je pense que c'est le plus important